Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui je voudrais répondre à David David il va faire des photos au flash en intérieur Le problème c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de lumière mais il aimerait, il veut utiliser son flash mais pour lui le flash ça va être un peu compliqué il ne peut pas l'utiliser en indirect parce qu'il considère que le plafond est beaucoup trop haut dire au passage, même un plafond à 4-5 mètres de haut c'est suffisant à part si on est dans un endroit par exemple une salle de sport avec des plafonds qui sont extrêmement hauts où là ça ne servira vraiment à rien mais avec un flash cobra normal avec les nombreux guides habituels un plafond dans les grandes maisons à 4-5 mètres ça passera sans problème Après il veut utiliser un dôme alors le dôme c'est bien également s'il y a du plafond donc le dôme, s'il n'y a pas de plafond si le plafond est beaucoup trop haut le dôme il ne servira pas à grand chose comme de l'utiliser en extérieur c'est pareil, ça ne sert pas à grand chose ça va diffuser la lumière qui va être diffusée réfléchie par le plafond donc il va falloir travailler avec le flash en direct après le flash direct, bon ce n'est pas forcément une hérésie ça fonctionne très bien, c'est fait pour ça mais le flash si on l'utilise en direct on n'est peut-être pas forcément obligé de l'utiliser sur l'appareil photo ou alors si on l'utilise sur l'appareil photo ce qu'on peut faire c'est éventuellement avoir quelqu'un si on peut qui utilise un grand réflecteur blanc et comme on n'a pas de mur il peut faire un mur avec le réflecteur blanc pour que le flash aille taper sur ce réflecteur pour provoquer une arrivée de lumière indirecte sur notre sujet ou alors d'utiliser une radio et de mettre notre flash en déporté tout simplement bon ben c'est en fonction des conditions en fonction des possibilités parce que tout n'est pas, c'est facile à dire souvent et difficile à faire mais rassurez-vous même en déporté avec le matériel adapté le flash peut être utilisé en TTL en automatique donc vous n'aurez pas à vous poser la question de savoir quelle puissance je dois mettre ça se fera tout seul de toute façon le flash en direct c'est pas forcément quelque chose de mauvais quand on n'a pas le choix à un moment donné il faut savoir qu'est-ce qu'on veut quand on fait des photos il ne faut pas toujours non plus se prendre le chou systématiquement on ne va pas non plus pouvoir réinventer la roue quand on a des conditions difficiles il faut déjà se contenter d'assurer le minimum on fait nos photos on assure nos photos en direct bêtement certes mais on assure après si on a le temps si on a la possibilité si on a le matériel si on a la connaissance si on a les idées on va chercher à faire différemment il n'y a pas de soucis c'est toujours vraiment se dire quelle est la priorité qu'est-ce qui est important pour moi d'assurer mes photos bon ben je mets mon flash sur l'appareil photo en direct et on y va j'ai ce qu'il faut j'ai un réflecteur j'ai quelqu'un sous la main qui peut me donner un coup de main bon ben je vais travailler avec un grand réflecteur en indirect et puis comme ça on va travailler quelque chose d'autre mais qui sera original mais de qualité j'ai la possibilité j'ai le matos j'ai la personne et je sais faire donc voilà c'est à vous aussi d'appréhender les choses de faire preuve de créativité de sortir de votre zone de confort et de vous dire que bon ben soyons fous vivons l'aventure et on tente voilà merci à vous un petit like moi ça me fera super plaisir moi je vous like et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com salut